L'échec, on dit l'échec fait grandir. Non, le rebond est jubilatoire et extraordinaire. Mais l'échec, c'est une souffrance terrible. Quand on dépose le bilan, effectivement, on s'ennuie. On se dit, oui, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, etc. C'est une déchirure terrible. On a l'impression d'être jugé en tant qu'être humain, alors que c'est finalement que l'entreprise. Les témoignages sont durs. L'événement est pourtant positif. Ce soir-là, à la chambre de commerce de Châlons-sur-Saône, on inaugure une nouvelle antenne de l'association 60 000 rebonds, la deuxième en Bourgogne-Franche-Comté. On a une culture par rapport à l'échec, une culture latine qui est extrêmement complexe. Dans la salle, de nombreux chefs d'entreprise venus découvrir cette association créée pour aider ceux dont l'histoire a mal tourné. Car quand un chef d'entreprise fait faillite, c'est toute sa vie qui s'écroule. Il est complètement isolé. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à... J'ai plus de numéro de téléphone, parce que c'était le téléphone de l'entreprise. J'ai plus d'adresse Internet. J'ai plus d'adresse mail. Je n'ai plus de véhicule. Si j'ai des difficultés familiales, je peux mettre mon couple en péril. Je n'ai plus d'argent. Donc c'est le cycle infernal qui peut passer par la déprime, de la maladie, du divorce, voire pire. Parmi les témoignages, celui de Véronique Griscourt, dont la société de traitement des eaux usées a été liquidée en 2016. Sur les conseils d'un ami, elle contacte l'association qui l'accompagne pendant deux ans. Aujourd'hui, elle a rebondi, comme on dit, comme salariée d'abord, puis en recréant une société dont le conseille aux entreprises. C'est à Belfort que nous la retrouvons lors d'une rencontre avec un nouveau client, une start-up qui a conçu des dalles en plastique recyclé. T'as une petite goulotte pour que l'eau puisse s'infiltrer dans les sols. D'accord. Donc ça devient perméable. Alors que si tu mets des pavés traditionnels, tu sais, ils mettent du sable entre, et du coup, ça devient imperméable. Purple Alternative Surface Surface existe depuis deux ans et demi. Son produit est innovant, porteur. L'entreprise projette de créer une nouvelle usine pour recycler encore plus de déchets plastiques. Ils aiment bien avoir tout de suite l'info « Combien vous avez créé d'emplois ? » Mais pour cela, il faut de l'argent. La start-up a donc fait appel à Véronique. On a besoin d'elle pour nous aider à connaître les démarches administratives. On n'est pas au fait de tout ce qui se passe. Et puis on est pris beaucoup, nous, dans notre projet d'industrialisation. C'est un métier à part entière qu'elle connaît beaucoup mieux que nous. Véronique est en effet devenue conseillère auprès des PME en recherche de financement public. C'est là aussi où c'est difficile, effectivement, de convaincre les interlocuteurs qui sont habitués. Une activité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer avant sa faillite et sans l'association 60 000 rebonds. J'ai compris que j'avais un réseau autour de moi que je pouvais mobiliser. Je n'en avais pas connaissance avant. Et puis ça m'a apporté plein d'autres choses en termes de méthodes, de réflexions sur moi-même. Là, j'ai beaucoup appris. Et j'ai appris de mes erreurs, mais j'ai appris aussi des autres. J'ai fait essais-erreurs et puis j'avance. Longtemps, j'ai voulu tester la semaine sans smartphone. Oui, c'est la semaine où vous utilisez ça. Vous savez, le petit 3310 de notre enfance. Marianne Cloarec aussi a chuté. Et elle aussi a fait appel à 60 000 rebonds. Aujourd'hui, elle est conférencière. Ce jour-là, elle intervient sur l'hyper-connexion ou comment se libérer des outils numériques. Il paraît que je fais très très mal, Luc et Luc. Je vous le dis parce que je vais le faire de temps en temps. Et sa méthode, comme vous pouvez le voir, c'est l'humour. Refroidir la dinde. Pourtant, il y a encore quelques mois, Marianne n'avait pas du tout envie de rire. Quand son entreprise a fait faillite, c'était le trou noir. L'association lui a attribué alors deux bénévoles. Un coach pour retrouver confiance en elle. Et un parrain, Pascal Olive, pour redéfinir un projet professionnel. Le but de Réunion, c'est de voir avec elle son projet économique, le rebond. C'est les questions qu'on va lui poser. C'est les réponses. C'est ce travail de longue haleine qui fera qu'au bout d'un moment, l'entrepreneur va trouver sa voie. Un travail de presque deux ans pour Marianne. Avec des rencontres chaque mois, en tête à tête, avec le coach ou le parrain. Au début, c'est vrai, c'est une écoute, une bienveillance sur mon parcours, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, aider à changer l'histoire, pour pouvoir la raconter de façon positive. En être fière. Pouvoir la raconter. Parce qu'au moment où on arrive, c'est 60 000 rebonds, mais c'est pourvu qu'on ne me pose pas la question. Aujourd'hui, la question autour de sa faillite ne la traumatise plus. Cette aventure, elle la voit comme un apprentissage. Et les questions abordées avec son parrain sont tournées vers l'avenir. En termes de développement, comment ça fonctionne pour toi ? Eh bien, ça prend son temps, mais ça se développe. La vraie entreprise, c'est avoir un produit, un client, du chiffre d'affaires. Nous, notre rôle, c'est effectivement d'aller accompagner nos entrepreneurs à faire une vraie entreprise, à avoir un vrai rebond. D'ailleurs, on ne les libère pas de notre association tant qu'ils ne sont pas capables de gagner leur vie avec leur entreprise. En plus des réunions avec le parrain ou le coach, Marianne assiste chaque mois à des réunions collectives. Il y a là les membres de l'association et des chefs d'entreprise en difficulté. Marianne, moi, je suis entrepreneur en rebond. J'ai rejoint l'association, ça fait deux ans, donc je suis sur la fin de mon parcours. Moi, c'est Hélène, je suis coach de l'association depuis plus de trois ans maintenant. Les présentations faites, les discussions s'engagent par petits groupes sur des questions précises. J'ai les contenus, j'ai la matière. Mais par contre, je ne sais pas bien l'agencer pour faire un site joli. Dans la salle, les situations des chefs d'entreprise sont très diverses. Certains sont bien avancés dans leur rebond. Pour d'autres, c'est la première fois, comme Philippe et Sophie. Ils viennent de déposer le bilan. Ils espèrent obtenir ici des conseils pour régler des questions très concrètes. J'ai fait des demandes de RSA et c'est en cours, mais aussi trouver du réconfort. Ça permet de pouvoir discuter parce qu'on est isolé et on s'isole. De toute façon, on s'isole forcément. On s'isole parce qu'inconsciemment, on a honte. On s'isole aussi parce que des reproches qu'on peut nous faire. Et c'est ce qui se passe au sein de l'association. C'est qu'on comprend qu'il y a des chefs d'entreprise, des anciens chefs d'entreprise qui ont connu les mêmes soucis que nous et qui s'en sont sortis. Ils coulent, ils coulent et puis on est là juste pour les faire remonter. Puis une fois qu'ils sont à la surface, généralement, ils reprennent des ailes. Et puis après, c'est eux qui viennent vers nous qui disent « Ouais, mais alors moi, j'aimerais bien faire ça maintenant. » Alors qu'au départ, quand ils arrivent, ils disent « Je ne sais pas de quoi je suis capable. Qu'est-ce que j'ai envie de faire. » Je ne sais pas. En fait, ils ne savent pas. Mais au bout de 2-3 mois, on voit déjà. Et ils échangent entre eux. Non, c'est franchement un après-midi très bénéfique pour eux. Super, merci. C'est aussi l'occasion pour certains, comme Marianne, de voir le chemin parcouru. « Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pris de la communauté quand je suis arrivée. Et je sens qu'aujourd'hui, je suis moi-même capable de donner ça à d'autres qui en ont besoin. Qui ont besoin qu'on leur dise ça, que tu n'es pas qu'une entreprise qui a fait faillite. Tu es beaucoup plus. Tu es une aventure. Tu es une expérience formidable. » Son rêve aujourd'hui, devenir ambassadrice de l'association 60 000 rebonds, comme l'est déjà Véronique Gricourt. Le rôle de ces témoins, expliquer à leurs pères d'où elles viennent, où elles en sont aujourd'hui et comment elles en sont arrivées là. Et aussi et surtout, faire changer l'image de la société sur l'échec et ceux qui, soi-disant, ont faillit.